Alors, les gens d'Owebeki, ici particulièrement pour entendre parler du Media Project, êtes-vous connecté avec Wabi Gowtay, inaudible pour l'interprète? Mon collègue de McGill, Catherine Poitvin, va présenter les deux membres de son équipe. Et juste une petite anecdote sur Catherine, je suis dans le département d'anthropologie, elle est dans le département de biologie. Et je ne peux pas me rappeler, je pense que c'était une réunion autour du McGill School of Environment, et Catherine est venue complètement peinte en bleu. Et je ne sais pas complètement, mais les parties qu'on pouvait voir en tout cas étaient bleues. Et elle était à une cérémonie Gouna au Panama, je crois, et elle a sur-anthropologisé les anthropologues. Alors, Catherine, je pensais que vous alliez dire que j'étais un étudiant de votre cours il y a des années. Non, pas vraiment un outil. Il y avait de la traduction en français, alors ça va me faire grand plaisir d'être la première personne qui va parler en français aujourd'hui. Alors, mon nom est Catherine Poitvin, je suis professeure à l'Université McGill. Et aujourd'hui, c'est la meilleure présentation que je ne vais jamais donner parce que je ne la donnerai pas, et c'est mon équipe formidable qui va la donner à ma place. Alors, je vais les présenter. La première personne qui va parler, c'est Javier Matteo Vega. Et Javier travaille au Panama, c'est là où mon équipe travaille depuis, ma foi, 1993. On travaille principalement avec les peuples autochtones du Panama. Moi, je suis biologiste, donc je ne suis pas anthropologue. Et mon objet de travail, ce n'est pas les gens, c'est la forêt, mais mes alliés pour protéger la forêt, c'est les gens. Donc, on a accumulé beaucoup d'expérience dans la collaboration avec les peuples autochtones au Panama. Et quand on me demande de définir un peu la recherche qu'on fait, notre intérêt, c'est de donner des informations, principalement aux chefs, aux dirigeants, aux leaders des communautés, pour les appuyer dans leur prise de décision. Je suis quelqu'un qui est très préoccupé par les changements climatiques. C'est ça qui m'a amenée à travailler dans la forêt au Panama. Si on plante un arbre au Panama, il y a très rapidement 20 mètres de hauteur, beaucoup plus rapidement qu'en forêt boréale. Mais mon intérêt pour les changements climatiques m'a rattrapée dans la préparation des dernières élections fédérales, parce qu'il était hors de mon imaginaire que Stephen Harper soit élu une troisième fois, parce que je pouvais juste m'imaginer ce que ça ferait au niveau des émissions de gaz à effet de serre pour le Canada. Alors, j'ai piloté un projet très politique d'écrire avec des collègues de partout au Canada. J'ai mobilisé des chercheurs dans les dix provinces, on est plus que 60, et on a écrit un plan d'action climatique pour le Canada. Et Divya va vous parler de la suite de ce plan d'action-là, parce qu'une fois que les chercheurs se sont entendus pour dire, bien, on pense que c'est ça qu'il faut faire, et je dis avec fierté que les partis politiques fédéraux ont volé plusieurs de nos idées, et qu'elles se retrouvent dans les plateformes, on se les fait dire. Ça a été confirmé par les gens qui sont au pouvoir et dans l'opposition actuelle. Et pour nous, l'étape suivante, c'était d'essayer d'appuyer les peuples autochtones du Canada aussi, parce que si le Canada va faire une transition vers les changements climatiques, ça pourrait créer beaucoup de pression sur les territoires autochtones. Alors, Divya Charmant, qui est mon adjointe, va, dans un deuxième temps, vous parler de ce projet qui maintenant a démarré. Alors, moi, je vais aller m'asseoir en arrière, je vais les laisser faire le travail. C'est ça l'avantage d'être plus vieille. Applaudissements Bonjour, buenas tardes, good afternoon. Philippe, je vais utiliser ta magie. Alors, dans mon pays, on appelle ça la session siesta. C'est quand les gens vont prendre une sieste en début d'après-midi. On a perdu des gens, mais bon. Alors, merci Scott, Colin et les organisateurs de cet événement. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Comme Catherine a dit, mon nom est Travier Matrio Vega. Je suis candidat à un doctorat au laboratoire de biologie néotropicale. Je suis du Costa Rica. Je vis au Panama depuis dix ans maintenant. Et j'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec Mbera et Kuna et les peuples indigènes de l'est du Panama durant ces quatre dernières années. Et une des composantes, c'est sur la planification du territoire de manière participative au Panama. Le projet que je vais couvrir, c'est dans le contexte du mécanisme de mitigation du changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Red Plus est devenu omniprésent dans les débats internationaux autour de la forêt tropicale, le changement climatique, la gestion du territoire et le changement dans la gestion du territoire. Et c'est ressorti en reconnaissance du fait que la déforestation représente 9% des émissions anthropogéniques de dioxyde de carbone au niveau mondial. Alors, la façon que Red fonctionne, de manière très simpliste, c'est que les pays développés vont donner un incitatif aux pays en développement pour éviter la perte de forêts et que ces forêts puissent continuer à mitiger les effets du changement climatique. En protégeant les forêts tropicales, c'est certainement quelque chose de désirable pour plusieurs raisons. Il y a aussi des préoccupations que Red peut peut-être convertir ses écosystèmes en une commodité lucrative qui peut avoir des effets délétères sur les communautés forestières, les communautés qui vivent dans les forêts, incluant les Premières Nations. C'est la violation des droits traditionnels, la marginalisation politique, l'évincement des peuples de leurs territoires traditionnels. Malgré ça, les pays travaillent activement pour créer les conditions gagnantes pour que Red puisse opérer. Et Panama n'est pas une exception, étant une étude faite par Catherine et une des autres collègues de notre laboratoire, Mme Karaseno, ils ont trouvé que 50% des forêts matures au Panama sont situées dans des territoires indigènes, des territoires des peuples autochtones et qui sont sous réclamation territoriale. Et c'est donc bien pour le Panama de l'échanger avec les peuples des Premières Nations sur ces questions, les Autochtones sur ces questions. Alors, Red a été reconnu formellement au Panama en 2008. Un groupe d'autorité traditionnelle représentant les 12 congrès du Panama ont approché le laboratoire et ont demandé qu'on reste de la formation sur Red et la complexité du mécanisme. Alors, à ce moment-là, on a servi de formateur sur les différentes dimensions de Red. Ils ont aussi demandé de la formation sur les mécanismes de résolution de conflits alternatifs et avoir les outils pour travailler, pour oeuvrer dans les discussions politiques autour de ce mécanisme difficile. Parfois, aujourd'hui, on a créé un conseil consultatif sur la résolution de conflits, Red Plus, qui est un groupe constitué de représentants de 34 OGN et agences gouvernementales, organisations des peuples autochtones, fédérations des fermiers. C'est la première fois que les groupes qui typiquement ne sont pas à la même table ont discuté de cette question. Ils ont été mandatés spécifiquement pour amener devant le gouvernement du Panama une série de recommandations pour le tendon d'Achille de Red au Panama, qui est la perte de forêt due à des conflits territoriaux, particulièrement le vol de territoire, l'accaparement de territoire des peuples autochtones dans leur territoire. Alors, pour vraiment comprendre comment la situation, comment ça se déroule maintenant, ils ont regardé un secteur où ils peuvent en comprendre la dynamique à l'oeuvre dans cette région. Ils ont sélectionné la région de Upper Bayano. Les peuples Kuna et India et les représentants des fermiers et des Premières Nations nous ont approchés pour nous demander de leur appui pour développer un projet qui pourrait les aider à refléter sur le futur de leur territoire et de leur forêt. Alors, ce projet a pris naissance avec ce beau logo qui représente les trois cultures qui partagent la région du Upper Bayana. Ça s'appelle UTRAS, pardon, Cuenca, c'est de protéger les aires d'eau. Et c'est très bien coordonné et ça a été décentralisé au niveau de l'implémentation avec plusieurs partenaires qui gèrent leurs propres ressources. Et l'objectif, c'est d'habiliter les gens dans cette région, ce bassin versant, de participer au processus de gestion du territoire. Et ces trois groupes partagent ce territoire, mais dans un contexte de conflit social et confrontation violente et mortalité aussi. 2016 a été la seule année où il n'y a pas eu de mortalité associée aux disputes territoriales qui arrivent dans cette région. Alors, on s'attendait à créer les conditions gagnantes pour conserver et restaurer les forêts, pour produire, mitiger les conflits territoriaux et sociaux dans la région, ainsi que préparer les groupes pour le changement climatique. Et les activités primaires et au niveau très large, la formation sur des pratiques de développement durable, cartographier, et établir les données de référence biophysique et économique. Et la troisième composante où je veux vraiment parler de ça, c'est la partie planification du territoire et utilisation du territoire. Une description un peu du travail qu'on a fait pour donner des références biophysiques. On a fait des inventaires de forêts pour déterminer combien de carbone est contenu dans les forêts de la région. On a fait ça dans le bassin versant Upper Bayana. On a aussi participé à une étude complémentaire, plus à l'est de la région, dans les terrains de Barronan et une certaine région du Panama. Et c'était un projet qui était géré administrativement et finissamment et logistiquement par les organisations d'Imberano du Panama avec des fonds de la Banque mondiale qu'ils ont reçus, ils ont gérés et ils ont donné des conseils scientifiques pour ces inventaires forestiers. Comme vous le savez, il y a beaucoup de préjugés autour des données qui viennent de la communauté qui est vues par plusieurs comme étant de moindre calibre, de moindre qualité et que les données générées par des chercheurs professionnels. Et cette étude nous a vraiment aidés à démontrer que les techniciens bien formés produisent des données comparables en qualité qu'un professionnel, un chevronné bien formé. Alors c'est une étude qu'on a faite. Alors un autre élément, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. On a parlé de ce qui implique d'engager les jeunes dans les documentaires, créer des endroits pour que les jeunes aient une voix, pour avoir un endroit où communiquer leurs préoccupations sur la forêt, les cultures de la région. Et ce soir, on aura le plaisir d'écouter de Thora et Nadina et Stephen et Catherine et une section qui s'appelle Power of the Lens, le pouvoir de la caméra. Alors la composante de vision et planification de l'utilisation du territoire. On a fait des ateliers avec les communautés dans les six derniers mois particulièrement. Et je vais vous parler de plusieurs des éléments et des activités qu'on a faites dans ce processus. Une des choses vraiment cool qu'on a fait, c'est qu'on a construit un modèle en trois dimensions à l'échelle. Mathieu Guilmette, un de nos stagiaires à l'Université de Montréal, a travaillé avec les femmes et les jeunes des peuples autochtones pour créer ce modèle qui a servi d'un modèle pour donner une idée de l'espace et de la place où on se trouve et de comprendre les éléments du territoire qui sont prisés par différents groupes. On a parlé à tout le monde, on leur a demandé de nous dire quel est leur endroit préféré et pourquoi. Et ça, c'était très... ça nous a beaucoup éclairé. Alors on a fait des exercices de cartographie et un Kuna dans 13 communautés Kuna et deux des territoires Mbela dans la région pour pouvoir mieux comprendre l'utilisation du territoire actuel et à l'avenir. On a fait une analyse Problem Tree et ils ont identifié la déforestation et l'agriculture non durable comme une partie du problème et les causes et les origines du problème ainsi que les conséquences. Alors les Mbela ont mentionné que la déreforestation résulte en la perte de leur identité ainsi qu'une perte fondamentale de crédibilité comme protecteur de la nature et de la forêt. Alors dans ces ateliers, les différentes parties des groupes ont développé ces visions de leur avenir. C'est des discussions poétiques sur de quoi a l'air leur territoire si on se lève, si on regarde ça dans 40 ans, aller voir de quoi a l'air le territoire à l'avenir. Et basé sur cette vision qu'ils ont eue de leur territoire, ils ont développé des objectifs stratégiques et des actions et des plans d'action sur lesquels ils travaillent au moment où on se parle. Et faire une reconstruction historique de l'utilisation du territoire il y a 40 ans et projeter l'utilisation du territoire 40 ans dans l'avenir. Et cette horizon de temps a été développée parce qu'il y a 40 ans, les Kunas et les Mperas ont été forcés. Et on les a déplacés de leur terrain ancestral pour construire un complexe hydroélectrique sur leur terrain traditionnel. et la reconstruction de l'utilisation du territoire à l'avenir. Ils voulaient regarder l'état des choses si rien ne change. Et ils voulaient aussi développer un scénario réaliste, mais prisé, ou ce qu'ils voulaient voir pour l'avenir, en fait. Alors, dans le cas des communautés Mpéti et Mpera, les deux ont des différents pourcentages de différentes utilisations du territoire. S'il vous plaît, regardez la partie verte ici à travers le temps. Et ce qu'on voit dans le cas de la communauté Mpéti et Mpera, c'est dans un scénario comme à l'habitude. Ils auraient 80 % de forêt en années 70 à 50 % d'ici 20,55. Dans leur scénario prisé, mais réaliste, ils ont 80 % jusqu'à 35 % en 2015, augmenté jusqu'à 50 % d'ici 20,55. Et si on inclut la reforestation, c'est un autre 10 %. Alors, 60 % de leur territoire qui serait susceptible au mécanisme de RED s'ils optent de participer là-dedans. Et avec leurs deux scénarios. Et je vais vous montrer les parties vertes, comme d'habitude. Et j'aurais 50 % de leur territoire avec une couverture forestière, comparé à 50 % de leur territoire dans leur scénario désiré. Alors, de notre perspective, on fait de la recherche comment la forestation peut changer, ainsi que des données de référence pour la performance de RED dans ces territoires. Et on a pris le privilège de participer à ça. Une des choses qu'on a vues, c'est ce qu'ils appellent le réveil. Et ça, c'est une citation du chef d'Alto Vaillano. Et durant les deux dernières années, deux des territoires impéras dans la nappe, ils ont reçu le titre, finalement. Et une des choses qu'il a dit, ils étaient tellement occupés pour avoir le titre du territoire qu'ils ont oublié de mettre le temps pour réfléchir à quoi faire avec le terrain, une fois que c'était à eux. Et ils ont dit que ces exercices, c'est un exercice de vision qui ont vraiment aidé à nous ouvrir les yeux. Alors, c'était quelque chose qui était vraiment cool. Et avec la proportion des résultats de ce travail avec le cadre des KULA, ils nous ont informé dans une réunion avec Catherine qu'ils sont allés vers le président du Panama, de la République du Panama. Ils ont l'occasion de présenter les cartes et les graphiques et les tableaux et vraiment lui donner une compréhension de leur vision de l'avenir et de l'utilisation du territoire et de la protection de la forêt. Et aussi, un des Goumarca les plus puissants, ce qu'on travaille, c'est Manu Gandhi, qui suit souvent ce que Kunaïda a fait. On a vu les chefs être très fiers de pouvoir aller à leurs frères ou leurs soeurs Koumarca et présenter ce projet et de voir les chefs de Kunaïda réagir aussi favorablement et être impressionnés par le travail qui a été fait. Dans le cas des MPRAS, ils ont utilisé les résultats de ce projet pour engager les représentants de la Banque mondiale et du gouvernement du Panama qui font un projet, un plan national intégré pour le développement des peuples autochtones du Panama. et ce projet, ils ont utilisé les produits de ça pour communiquer le message de ce qu'ils s'attendent à voir dans leur territoire pour l'avenir. Alors, le programme RED et le ministère de l'Environnement, ils étaient là et ils ont pu présenter leur vision pour l'avenir de leur territoire. Alors, on a vu que c'était très utile, pas juste pour la recherche, mais aussi pour informer les décisions des autorités traditionnelles dans les communautés du bassin versant Upper Bayana. Alors, sur ce, je vais clore ma présentation et donner ça à ma collègue et je pourrai répondre à vos questions une fois que la présentation sera terminée. Merci. Applaudissements 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 Alors, juste pour... Ok, nous voilà. Juste pour me présenter, Catherine m'a présenté, mais on a DVS Charma et je suis une assistante de recherche dans le labo de Catherine, une collègue de Javier et je présenterai notre travail, le travail de Catherine au Canada et donc aller du Panama au Canada maintenant et je parle avec notre projet Agir sur le clenchement climatique, les innovations des Premières Nations. C'est un projet, le dialogue de développement durable que Catherine a introduit en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations, l'Institut Arctique de recherche communautaire et les Premières Nations du Connebec et du Labrador, l'Institut de développement durable. Les représentants sont ici avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Alors, parler du changement climatique, les innovations, on propose de nouvelles façons de s'engager avec, de prendre un engagement envers les Premières Nations canadiennes en mettant de l'avant des solutions des Premières Nations au niveau du changement climatique. Alors, c'est un projet de dialogue sur le développement durable au Canada. Alors, brièvement, les dialogues sur le développement durable au Canada, c'est un réseau de 60 Canadiens, des académiciens de différentes provinces, dix provinces que Catherine a rassemblées l'année dernière pour produire un plan d'action en dix points sur le climat pour le pays. Et une des choses intéressantes, c'est la création de cette carte de potentiel énergétique. Et on peut voir ça à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on compare de la carte à droite qui montre les communautés des Premières Nations. Beaucoup de ces ressources chevauchent les communautés des Premières Nations. Alors, ça montre comment les pressions et opportunités qui vont survenir avec la transition à une société qui consomme moins de carbone impliquent nécessairement ces communautés. Le dialogue est autour des solutions. Alors, la prochaine étape, c'est de regarder les solutions des Premières Nations et les initiatives des peuples indigènes. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'identifier, documenter et donner de la visibilité à des initiatives en changement climatique et des initiatives de développement durable et de créer un réseau entre les académiciens et les peuples des Premières Nations pour mobiliser des connaissances et assurer un processus décisionnel informé. Un des outils avec lesquels on veut faire ça, c'est la création d'une base de données, et une base de données exhaustive des initiatives reliées au changement climatique dans les Premières Nations. Et trois publics cibles avec cette base de données. Les premières seraient d'autres communautés, les Premières Nations, qui pourraient, les communautés pourraient partager les leçons en prise, leur succès, leur victoire, leurs défis, et adopter des initiatives dans leur communauté pour avoir un apprentissage horizontal. L'autre auditoire, c'est le gouvernement, les chefs des Premières Nations rencontrent et négocient avec le gouvernement de différents niveaux, et ils peuvent utiliser ça comme un outil pour montrer l'action possible et positive qui vient des Premières Nations. Et troisièmement, c'est le public en général canadien comme auditoire qui peut changer la vision négative et mettre l'accent sur des actions positives de la part des Premières Nations. Alors, le comité directeur va déterminer les détails de comment le projet va se dérouler. Ce comité est en train d'être mis sur pied actuellement, et les partenaires avec lesquels on travaille actuellement, les détails vont changer, et on élaborera les détails plus tard à mesure qu'on va procéder. Alors, pour vous dire, l'Assemblée générale des Premières Nations, cette année, ils ont passé une résolution pour appuyer le projet. Alors, je vais présenter les résultats préliminaires. Alors, l'Assemblée des Premières Nations et les recherches et le contact avec des académiciens dans ce réseau qui ont pu trouver 600 initiatives et changement climatique et développement durable dans les communautés des Premières Nations au Canada. C'est des études de faisabilité et certaines recherches qu'on a trouvées, ce n'étaient pas des entreprises des Premières Nations. Alors, ce qu'on a fait maintenant, on a restreint ça à ceux qui ont une présence en ligne. Et la prochaine étape, ce serait de rentrer en contact avec les communautés, utiliser nos contacts à l'Assemblée des Premières Nations pour pouvoir remplir les écarts dans notre base de données. On a fait une recherche Web et avec les 163 initiatives, on a séparé ça en trois catégories. Ceux qui sont visibles sur les sites communautaires, ce qui suggère que les communautés aient intéressé à partager ces informations et donner visibilité à ces initiatives. Ces initiatives qui ont des organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux, des entreprises des Premières Nations et ceux qui sont des partenariats et on leur donne de la visibilité sur le site Web des partenaires. Comme vous pouvez le voir avec le tableau ici, dans les 163 de la majorité, 104, c'est des partenariats sur le site des partenaires. Alors, je vais zoomer sur un des sujets dans cette base de données et c'est énergie renouvelable. Et comme vous pouvez le voir, la majorité, on peut trouver des informations sur les sites Web des partenaires et ils tendent à être des compagnies qui ne sont pas des Premières Nations et des agences gouvernementales. Alors, les 79 initiatives d'énergie renouvelable à travers le Canada qui ont une présence en ligne, la majorité sont solaire, ensuite hydro, ensuite vent, biomasse et géothermique dans l'ordre. Si on regarde où ces projets se trouvent, la majorité sont en Colombie-Britannique et en Ontario. Et vous pouvez voir l'échelle ici, 11 initiatives en hydro, en Colombie-Britannique et 11 en solaire en Ontario. Et pour vous donner un exemple du type d'initiative qu'on trouve, la Nation Tsuké au Colombie-Britannique, c'est la première communauté complètement indépendante au niveau solaire au Canada. Ils ont des systèmes de chauffage solaire et ils ont des systèmes solaires pour les installations communautaires. Et le bénéfice du projet, ils disent que ça donne de l'emploi et de la visibilité à la communauté. Et aussi, c'est l'écotourisme. Et 54 municipalités, 32 écoles et plusieurs touristes internationaux sont venus visiter la communauté. Un autre exemple, c'est les Inuits de Mastoyash. Ils ont un petit projet hydroélectrique. C'est 100 % un partenariat régional avec les municipalités. C'est une collaboration avec la municipalité. Ils travaillent ensemble pour identifier et développer des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire en utilisant une approche de développement durable. Et ce qu'ils ont vu comme bénéfice, ça inclut 520 travailleurs incluant un employé permanent et développer une expertise régionale et préserver la biodiversité et le tourisme aussi. Alors, un autre sujet maintenant, c'est celle de planification et gestion pour le développement durable. Donc, planifier des initiatives qui ont un focus explicite sur les générations futures et une approche holistique à la gestion du territoire et le développement durable, on voit que la majorité sont au BC. 36 de ces initiatives, 36, c'est des plans communautaires. Certains, c'est de la gestion de ressources et d'initiatives et d'autres, c'est la gestion du territoire dans une plus petite mesure. Pour vous donner un exemple, une initiative, c'est les Mohawks de la Kwa-Sasne qui ont un plan compréhensif communautaire qui considère les sept prochaines générations. Alors, ils ont consulté les membres de la communauté sur leur vision et leurs objectifs et leur ont demandé comment ils veulent que leur communauté soit gérée, de quoi ils veulent que ça ait l'air pour l'avenir. Et ce plan demande de surveiller et protéger l'environnement et améliorer la production de l'agriculture et l'agriculture durable. Il y a aussi une composante énergie renouvelable qui considère les sept prochaines générations et ils espèrent avoir une coopérative électrique à l'avenir s'ils peuvent avoir du financement. Et de cette analyse préliminaire, c'est la présence des initiatives POND dans les communautés. Ces initiatives sont créées par la communauté en réponse aux pressions ou les opportunités qui seront survenues avec le changement climatique ou d'autres questions environnementales. Ils ont tous l'objectif d'engager avec la communauté, consulter avec eux et nous assurer qu'ils partagent les bénéfices de chaque projet. Pour vous donner un exemple, encore une fois, une initiative POND qu'on a trouvée, c'est le Six Nations Future. Alors, pour les Six Nations, les six nations sont situées proche de Toronto sur 190 kilomètres carrés de territoire. Ils ont eu beaucoup de développement dans leur territoire et en réponse à ça, les leaders communautaires ont créé cette institution, l'avenir des Six Nations, pour que les membres des communautés soient engagés et sont consultés quand une compagnie vient faire du développement sur leur territoire. Alors, ils ont eu 13 engagements avec les compagnies de développement. Sept de ces projets ont été des projets éoliens et des projets solaires et ils ont négocié pour pouvoir bénéficier davantage d'emplois et plusieurs bénéfices économiques. Ils ont eu des ententes avec les compagnies de développement. Un autre exemple, c'est le NIGMA Wind Power Partnership, le partenariat éolien-NIGMA. Ça s'est créé en réponse à l'opportunité économique qui peut survenir de production d'énergie éolienne dans la région Gaspé. Ils travaillent à mesure qu'ils sont en train de faire des parcs éoliens. Quinze travailleurs ont fait leur examen de construction et d'autres sont dans des programmes de formation. Alors, c'était un survol très bref de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La prochaine étape, une fois que l'on contacte les communautés et qu'on puisse compléter la base de données, faire en sorte qu'elle soit plus compréhensif, il faut qu'on crée des outils web pour que la base de données soit accessible et pouvoir aller chercher des auditoires, les trois auditoires qu'on a mentionnés et aussi pour communiquer des informations que l'on va collégier dans cette base de données. La première, c'est une exhibition avec le Centre des sciences de Montréal. Ils font une exhibition sur les innovations des Premières Nations en 2017, l'année prochaine, et aussi certaines informations de ces bases de données vont servir à cette exposition qui va faire le tour du Canada en deux formats, un peu gros format et petit format pour les centres communautaires, et ce sera en anglais et en français et dans les langues des Premières Nations, si c'est possible. Et le troisième outil qu'on espère utiliser, c'est la création d'un film documentaire qui va mettre en lumière les initiatives et le partage de connaissances entre les communautés à mesure que les communautés veulent mettre en place des initiatives dans d'autres communautés. Alors, merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Des questions, commentaires pour les deux conférenciers. Je voulais parler de quel été vous vous êtes engagé dans ce programme. Vous donnez une vision très positive et quand c'est lié à la résistance au carburant fossile. Alors, quel est le lien? Il y a deux questions différentes. Concernant les courtiers et Maranite, l'idée était de présenter l'état de savoir sur RED et d'ouvrir l'espace aux dialogues concernant les questions et les préoccupations qui sont présentées. Les gens ont dit que c'était complètement impossible d'être neutre sur ces enjeux. Donc, c'était important juste de présenter sa position. Mais dans notre cas, on a juste présenté ce qui est connu par les interlocuteurs différents. Il y a des gens pour et contre RED. Nous, on ne prend pas de position sur cette position de cet enjeu particulier. On était là pour faciliter les discussions par l'atelier. On est concentré sur une solution pour nourrir des dialogues durables. On veut se concentrer plus sur des actions positives que de dire que tout est foutu. Donc, on ne voulait pas encore exclure d'initiatives ou des gens reliés à la cessation de l'exploitation du carburant fossile. Mais, il y a d'autres, on va se concentrer sur des choses qui sont reliées au changement climatique. C'est une initiative basée sur les actions positives et les solutions. Donc, c'est une initiative qui combine les deux, minimiser l'extraction des combustibles fossiles, du carburant fossile, et aussi maximiser le développement durable. Nous, on ne prend pas de position sur le red. On demande aux communautés comment ils veulent l'approcher. Il faut voir ce que ça fait dans son travail. Donc, il faut partir de ce qu'on a appris. mais on regarde le côté des droits et le besoin d'inclure des droits. On ne sait pas comment on pourrait être neutre. C'est ma façon pratique d'utiliser pour avoir une approche neutre. On regarde le contexte canadien. On voit que le positif et le négatif sont interliés. On n'est pas obligé d'être complètement pessimiste. Je me demande s'il y a des initiatives positives de sorte des contextes négatifs. Je suggère qu'il y ait un lien entre le positif et le négatif et ne pas retomber sur les stéréotypes. Je pense qu'Audi a été le prochain commentaire. et pour l'arbitre. Par rapport à ce thème, toutes les personnes, en particulier pour le Panama, en vue de l'avenir, eh bien, il y a une étude que tu as présentée. Tu parles de 40 ans d'analyse pour l'avenir. Et maintenant, on a élaboré ce thème, surtout lorsque Divya parle de comment les Autochtones au Canada peuvent visualiser l'avenir. Ils vont peut-être le prévoir en termes de plusieurs générations. Les Autochtones du Panama, comment se fait-il que vous avez réussi à travailler avec eux ? Donc, il y a cette dimension liée à l'avenir. Ma question repose sur deux priorités ici. D'abord, le point de vue culturel. Il y a des gens qui proviennent de cultures différentes. Ce n'est pas la culture occidentale, dans ce cas-là. Ils ont une façon différente de mesurer le temps. Ils n'utilisent pas les montres, mais ils se fient beaucoup au soleil, à quelle heure se lève le soleil, etc. Et aussi, on se fie beaucoup aux signes de la nature. Culturellement, par exemple, lorsque j'ai fait ma recherche de doctorat, c'était difficile pour moi de parler de l'avenir avec eux. La définition du futur n'est pas la même. Économiquement, également, ils se préoccupent beaucoup, ces paysans, en tout cas, et autochtones de nos régions, sont préoccupés par la situation qui prévaut jour à jour. Ils sont dans le jour à jour. C'est difficile pour eux de prévoir, d'anticiper ce qui pourrait arriver d'ici un an, parce qu'ils sont très mobiles, ils peuvent changer rapidement. Tu vas les voir dans une région et puis, plus tard, tu te rends compte qu'ils ne sont plus là. Certains sont décédés, d'autres sont déjà dans une autre région, etc. Et donc, c'est très difficile de parler de ces thèmes avec eux, surtout en ce qui a trait au concept même d'avenir. Est-ce que je devrais traduire la question ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Non ? Bon, alors, je vais répondre en espagnol. L'horizon, 40 ans, ce que l'on a défini, ça a été défini par, comment on a, et donc, c'est fondé sur les années 70. C'est alors qu'il y a eu la construction d'un projet hydroélectrique pour la région, ce qui a résulté aux communautés qui ont été délocalisées. Alors, voilà, c'était le cadre temporel et c'est là où on a commencé à planifier les choses. Il y a eu également la littérature et d'autres informations qui provenaient à gauche et à droite relativement au développement territorial, à l'aménagement. Donc, c'était très intéressant. Durant les ateliers, ce sont eux qui ont dit 40 ans. Bon, c'est bon parce qu'il y a 40 ans, on a dû être délogés de nos terres ancestrales. Et donc, voilà la raison pour laquelle on a choisi cet horizon. Cet horizon temporel. pour assigner plusieurs utilisations des sols. Pour le cas des Enveras, il y a une terre commune qui a été divisée en parcelles. Il y a beaucoup de parcelles et on sait qui est l'intendant, l'administrateur de chaque parcelle, ce qui facilite beaucoup le processus de planification parce que le pouvoir est entre chaque famille et c'est passé d'une génération à l'autre. On passe de 3 000 hectares, par exemple. c'est très petit comme territoire. C'est très simple. Ça facilite le travail lorsque tu t'assoies avec quelqu'un puis tu regardes la carte et chaque parcelle est bien délimitée et chaque participant peut dire ça c'est ma parcelle, c'est mon territoire et voici ce que je vais faire d'ici 40 ans sur cette parcelle-là. Dans le cas des Kuna, il y a 14 communautés dans le territoire, sous le territoire qui ont leur propre distribution de terres. Donc, c'est pour ça que ça a été facile pour nous et je peux comprendre pourquoi il y a des complications dans d'autres contextes. Merci beaucoup pour ta question. On peut peut-être considérer deux autres questions, Charles, ici et quelqu'un d'autre? Je voulais savoir davantage des critères que vous avez utilisés pour bâtir votre banque de données. Je connais beaucoup de projets pour la Colombie-Britannique et j'aimerais plus d'éclaircissement sur votre façon de compter. Que comptez-vous? Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont des projets « vitrines » qui n'ont pas de réalité réelle. sur le plancher des vaches et qui sont plutôt des... Ce n'est rien de substantiel. Donc, si vous êtes juste en train de chercher l'Internet, je ne suis pas confiant des résultats que vous avez présentés. avec la base de données que nous avons maintenant, nos critères ont été gérés ou possédés par les peuples autochtones et reliés à la durabilité concernant le changement climatique à ce stade-ci. Voici ce que nous avons appris des informations qui nous ont été fournies par des universitaires dans le réseau quand on parle de dialogue durable et une analyse de lacunes fournie par l'APN. La prochaine étape, ce sera de vérifier ces initiatives pour voir ce qui existe parce que ce ne sont pas toutes les communautés qui ont une présence en ligne. Ça ne veut pas dire qu'elles sont légitimes ou véritables. Donc, il faut communiquer, rejoindre ces communautés pour travailler avec les communautés pour voir quelles initiatives existent pour vrai sur le terrain et lesquelles qu'on peut sortir qui n'existent pas, qu'on peut sortir de la base de données. Donc, il y a beaucoup de ces détails qui émergent comme qui vont sortir des discussions du comité directeur. Je vais faire le suivi. Un indicateur qui dit qu'il y a quelque chose à considérer, c'est combien de ces projets sont basés sur des sites web des partenaires. Il y a une compagnie britannique qui a une longue histoire d'initiatives conjointes aussi où il y a des ONG environnementales et les institutions de recherche établissent des bourses qui sont, qui le présentent, qui ont des personnels des Premières Nations qui mettent un avant-plan. C'est comme, mais c'est juste une représentation superficielle. C'est comme, il y a beaucoup de nos collègues dans les institutions de recherche qui font la même chose. Ils ont des projets industriels qui s'étendent dans toutes les régions. Si vous l'acceptez comme la base de cette plateforme et vous n'avez pas l'œil critique, c'est plus un cas d'écho-blanchiment et l'APN n'est pas implicite ou innocente dans ce processus. Hector. Pour Devia, j'ai été très intéressé dans ce thème, l'énergie renouvelable, parce que dans notre réserve, ça c'est un débat qu'on a eu avec Vian, c'est le thème des génératrices d'énergie. En fait, les barrages qui utilisent les eaux de notre réserve, ce sont des entreprises qui ont voulu s'y installer, mais qui ont un caractère purement strictement commercial. Ce sont des entreprises de l'extérieur qui sont installées. À un moment donné, on a contemplé le débat et on était avec les chefs de direction où on s'est dit on va réviser votre projet en termes d'intérêt au niveau énergétique pour nos communautés. mais la loi colombienne empêche ou limite finalement l'exercice visant à créer un développement durable, écologique quant à l'utilisation de ces énergies. Alors, il existe donc un monopole pour la génération électrique ou énergétique. ce qui fait que certains vont générer, créer de l'énergie, d'autres vont commercialiser cette énergie pour la transporter d'un point à l'autre. Mais il n'y a pas de mécanisme juridique au pays qui ferait en sorte que certaines communautés puissent se rendre indépendantes du système qui existe au niveau énergétique et pouvoir développer des mesures alternatives de création d'énergie. Donc, je ne sais pas vraiment comment cela est lié aux différents thèmes ici juridiques, etc., pour savoir comment cette énergie peut être utilisable au bénéfice de la communauté. Merci. Je pense que je vais faire une autre... Je vais répondre en anglais cette fois-ci. Donc, ces initiatives que nous avons incorporées jusqu'ici, nous sommes tous des initiatives d'énergie renouvelable. Il y a des partenariats où il y a des corporations qui sont arrivées et la communauté indigène a de l'équité où il y a le partage des bénéfices. Donc, je serais mieux placé pour répondre à ta question une fois qu'on a fait plus de recherches sur les initiatives individuelles. Basé sur notre première analyse, basé sur les institutions créées par les communautés indigènes vont agir afin de vérifier les projets qui entrent dans les communautés et de canaliser des ressources pour assurer que les membres de la communauté ont leur mot à dire et d'assurer qu'il y a un partage des bénéfices et une consultation significative. Voici un chemin que nous allons explorer davantage pour voir quel rôle ces institutions pourront jouer. nous apprécions qu'il est difficile d'avoir ce partenariat significatif avec les communautés autochtones, même à partir de cette analyse préliminaire. On parle d'entrepreneurs de l'extérieur, ceux qui font les investissements sur ce thème d'énergie alternative. Des fois, oui, mais ça dépend de la communauté. Les deux exemples que j'ai donnés pour l'énergie renouvelable à Tsuké en Colombie-Britannique et les Inus de Mastuyatch au Québec, les deux sont des exemples des entreprises qui sont à 100 % la propriété des Premières Nations ou des partenariats entre la communauté et la municipalité. Donc, il y a des exemples dans la base de données d'initiatives en énergie renouvelable qui sont la propriété des compagnies externes et il y en a d'autres qui sont gérées par la compagnie qui sont la propriété de la communauté en question, la communauté autochtone. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une réponse qui pourrait aider pour la question qui a été posée. La nation Tsuk doit être reliée au réseau électrique. Ils voulaient savoir quel niveau est légal d'être indépendant du réseau. La nation Tsuk doit être connectée au réseau et s'il y a de l'énergie de surplus, ils revendent à l'instance énergétique de la province. Ils voulaient explorer la question légale, mais il n'y a pas longtemps qu'on ne pouvait pas le faire, que toute l'énergie devait passer par baisser hydro, mais il y avait beaucoup de places où les gens commençaient à contester ce règlement et nous avons pu contribuer au réseau, mais nous devons continuer à y contribuer. Si vous avez l'opportunité, vous devez retourner cette énergie au réseau. Donc, je pense qu'on va continuer. Merci beaucoup. Applaudissements 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 La prochaine équipe sera composée de Castro de Hito Magaro clan du clan Huitoto et Camilo Gomez de l'université McGill, donc doctorant à l'université McGill. Brian m'a posé la question lors du repas. Quelle est l'histoire de tout ça? Pourquoi tout ça? Et c'est un cadeau de Fanny. Hier, elle m'a expliqué que c'était pour me donner de la force en vue de cette réunion. Et c'est très intéressant tout ça. Il y a cette idée d'un jaguar de l'autre côté et de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça, d'un côté, un jaguar. Et pour les anthropologues, c'est l'idée, il y a ce motif du chaman et du jaguar qui représentent la réciprocité entre l'être humain et le monde des animaux. et donc, dans le cas des gens avec qui je travaille dans le nord du Québec, c'est une relation semblable à la relation du chasseur, le chasseur vis-à-vis de l'ours noir. Et pour le chamanisme également traditionnel pour ces gens-là, c'est une relation spéciale. L'ours noir, c'est l'animal le plus sacré dans leur monde. Comme le jaguar, je pense, qui est l'animal pour le moins un des plus sacrés de l'Amazonie. Et donc, c'est l'histoire de cet objet chaman jaguar. Merci. d'abord et avant tout, j'aimerais remercier, vous remercier tous d'être là. j'aimerais également en particulier Hector et Viviane. Merci pour votre présentation ce matin. Vous avez expliqué le panorama sociopolitique et juridique de la Colombie. Ça représente beaucoup de travail. Donc, considérant le temps qui m'est imparti, je vais vous raconter une histoire. au tout début relativement à une question qui a été faite par Gobi relativement à cette notion du temps telle que conçue par les Autochtones. Une fois, j'ai fait cette question à un chaman colombien, je lui ai posé la question. Monsieur le chaman, comment voyez-vous l'avenir dans une dizaine d'années? Et le chaman de répondre, en fait, il m'a donné une réponse que j'essaie de méditer pendant des années. Je vais essayer de vous l'expliquer. Ce qu'il a dit, le chaman, c'est que je ne peux pas vous répondre comment je vois mon avenir. Si je devais vous répondre, je serais en train de vous mentir. Vous, il me parlait comme ça, vous autres, vous voyez le temps comme une ligne, la ligne du temps. Vous voyez l'avenir derrière et l'avenir devant vous. Et vous pensez que l'avenir est linéaire. En fait, le temps est linéaire. C'est comme ça que vous le voyez. Pour nous, c'est différent. Pour nous, l'avenir n'est pas en ligne droite. Pour nous, c'est une spirale, une spirale constante où nous marchons vers l'arrière. Nous allons toujours vers le passé parce que comme ça, nous savons d'où nous venons. C'est comme ça qu'on peut aller loin. Sinon, on marche à l'aveuglette en ligne droite. Alors nous, les chamanes, pensons que nous marchons par en arrière en reculant sur la spirale du temps. Et donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Voilà. En guise d'exergue. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire une petite introduction, mais je sais que je n'ai juste que cinq minutes. Je vais essayer quand même de parler lentement parce que je sais que la traduction, l'interprétation simultanée, cela requiert des fois en certains intervalles de temps. Bon. Alors, comment j'ai réussi à connaître Fanny, comment j'ai commencé à travailler et à faire mes recherches et comment j'ai réussi à m'embarquer sur ce programme de doctorat. j'ai étudié l'anthropologie entre 2010 et 2011. J'ai alors eu la chance de participer à plusieurs processus d'études préalables avant l'éventuelle installation de systèmes ou de projets de développement. J'ai accompagné donc ces processus et je me suis rendu compte que la soi-disant consultation préalable n'était qu'un instrument des puissants pour légitimer leurs actions, les actions des compagnies, des grandes sociétés au détriment des peuples autochtones dans la plupart des cas. Alors, qu'est-il arrivé? Il y a eu des réunions de consultation et les peuples autochtones ont essayé d'expliquer que plus loin que les quantifications des soi-disant experts des compagnies, l'exploitation des ressources allait créer des impacts négatifs liés à l'équilibre des êtres humains, des plantes, des esprits de tout l'univers. Les esprits sont d'ailleurs des personnes aussi pour les peuples autochtones. On allait donc créer un déséquilibre. Cependant, les mesures d'impact ne considéraient selon les grandes compagnies que des réponses de la préparation des compensations physiques et environnementales. On ne considérait jamais les impacts sociaux du côté des compagnies. Ce qui m'a conduit à penser qu'en dépit du fait que les peuples autochtones, les compagnies, le gouvernement parlaient du même thème, ils essayaient d'opter pour la prévention, c'est de prévoir les impacts des activités d'extraction dans ces espaces dits démocratiques ou diplomatiques, c'est-à-dire ces consultations préalables. En fait, il n'y avait pas de consensus. Pourquoi ? Parce que les partis n'avaient pas confiance, parce qu'il n'y avait pas d'histoire de réussite dans ce type de procédé dans le passé. Les partis avaient des valeurs différentes, avaient des intérêts différents, avaient différentes façons de raisonner. Leur concept du monde était différent. Donc, une entente qui pouvait satisfaire toutes les partis était très difficile à atteindre. Et, au final, le résultat, c'est qu'il y avait un prix pour tout. Les technocrates du gouvernement fixaient un prix sur toute chose, de même pour les experts des compagnies. Et la terminologie utilisée par eux, c'était une terminologie capitaliste, néolibérale, matérialiste. Les impacts sur la vie et les relations entre les vies, les préoccupations des peuples autochtones n'étaient pas du tout considérées. Lors de cette réunion de consultation préalable, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini, au final, par reproduire le fameux cercle vicieux victimes-bourreaux oppresseurs, dominants-dominés, oppresseurs-esclaves. Parce que, finalement, la personne victime se trouvait elle-même d'une certaine façon à être obligée d'être d'accord avec la terminologie du puissant selon une façon de voir les choses qui ne bénéficient qu'aux plus puissants des partenaires. Alors, la question, c'est comment valoriser les relations sacrées qui existent chez nos peuples autochtones sans avoir à les monétariser, sans devoir les matérialiser, sans faire de tout ça un produit. Alors, c'est à partir de ces questions-là que j'ai rencontré Fadi et la fondation Caminos de Identidad en Colombie. Fani est une leader de l'Amazonie. Et, dans son peuple, Fani va vous le dire elle-même, ils ont démarré un plan de renforcement culturel de par lequel ils décident de se percevoir eux-mêmes selon leur perspective, selon leur vision du monde. Qui sommes-nous ? Quelle est notre histoire ? Mais pas telle que définie par la pensée dominante blanche, non. Mais selon leur point de vue autochtone, ces histoires qui n'ont jamais été racontées, ces histoires ancestrales, les relations actuelles entre le gouvernement et les compagnies minières, d'exploitation, etc., ont une façon différente de voir les choses. Alors, il y a des liens avec les plans sacrés et il est très important de répondre aux réponses posées par les peuples autochtones selon leur vision du monde afin qu'ils puissent vraiment mettre en oeuvre une vision qui leur corresponde pour respecter l'environnement, etc. Lorsque cela sera possible, un nouveau jour sera possible où naîtra une parole neuve afin de mener à une réelle abondance et de mettre fin aux souffrances. Et donc, on pourra mettre en oeuvre le plan des fils du tabac, du coca et de la patate douce. En fait, je ne veux pas parler plus de ça mais je vais donner la parole à ma camarade et elle va parler au nom des régions de l'Amazonie et de ses peuples. Elle vous parlera de cette vision riche, autochtone pour un monde neuf. Merci. Alors, ça veut dire on va se réveiller parce qu'on s'endormait même en même. On espère que l'Amazonie nous réveillera. Je vais vous parler puisque le thème c'est spiritualité, culture, ressources naturelles et conflit, n'est-ce pas ? Alors, comment, à partir de la spiritualité, comment, à partir des pratiques culturelles traditionnelles, peut-on survivre pour faire face à tous les conflits qui ont lieu dans les territoires des peuples autochtones et dont font les frais les peuples autochtones ? Pour nous, c'est très important de rappeler le souvenir des peuples autochtones, de parler de ce qui est arrivé dans le passé pour nous ne pas l'oublier. Je vais commencer donc en vous racontant l'histoire de mon peuple. C'est une histoire très grave. Nous avons connu une histoire semblable aux Juifs en Allemagne. L'Holocauste s'est vu dans la forêt. Mais comme il n'y avait personne qui nous écoutait dans la forêt, mes ancêtres, mes arrière-grands-pères, ainsi que moi, comme enfant, j'ai vécu cette violence, cet Holocauste qui a eu lieu même jusqu'en 1960. C'était la violence du caoutchouc. Oh, pardon. Oui. Entre 1900 et 1933, il y a eu l'extraction du caoutchouc. C'est le caoutchouc qui a été extrait de l'Amazone. Mais c'est la Chorrera Amazone, c'est mon territoire. C'est là où l'on a extrait le plus de caoutchouc. Et il y a plusieurs Colombiens qui sont arrivés là pour extraire le caoutchouc. Alors, c'est une petite zone, une région que l'on voit ici. Regardez. Voilà le département des Amazones. C'est la petite pointe de la Colombie. Tout ce que l'on voit là en couleur, c'est ma réserve autochtone. Une propriété communautaire qui a obtenu son titre après le premier processus d'extraction du caoutchouc. Durant cette extraction, le territoire a été vendu au gouvernement national. Et donc, il y a eu plus de 33 ans durant lesquels mon peuple a été soumis à l'esclavage, à la torture, à la torture, à la exaction, à tout type de violences, de crimes, de l'aise humanité que personne n'a connue à l'extérieur. Les femmes ont fait les frais surtout de tout ça. Elles étaient violées devant leur mari, devant leur famille. Les petites filles à 7 ans étaient même déjà considérées propres au concubinage des employés, des ouvriers, des explorateurs du caoutchouc. Plusieurs de ces petites filles sont mortes leurs organes génitaux défoncés. Alors, il y a eu beaucoup d'esclavage à cause de cette extraction du caoutchouc. Le compagnon des peuples autochtones, c'était la nuit. C'était la nuit où ces peuples vivaient. Les rituels étaient pratiqués la nuit, on continue à les pratiquer encore grâce à ça. La vie culturelle avait lieu le soir. Les femmes fuyaient par les rivières pour que les chiens ne puissent pas suivre leurs traces. Elles étaient chassées comme des animaux et ces femmes se perdaient dans la forêt suivant le cours des eaux. Le gouvernement colombien a une politique publique qui est une politique pour les peuples non contactés. La plupart de ces peuples n'ont aucun contact avec l'homme blanc ce sont des descendants de ces femmes qui se sont enfouies à l'époque. Une relation en harmonie. C'est le thème « Voici mon papa et ma maman » durant la Maloka, la cérémonie où l'on a eu. C'était notre baptême. Mon nom c'est « Itoma Mayanani » qui est le soleil du nouveau jour au lever du soleil. Tous nos noms sont poétiques. Cette relation harmonieuse, comment peut-elle créer ? Les gens du caoutchouc sont arrivés et nous ont converti en esclaves. Alors comment maintenir cette harmonie ? On était enchaînés. Regardez les punitions dont on... Regardez les gens étaient attachés dans des hamacs jusqu'à ce que morts s'en suivent. Ils mouraient de faim. Pourquoi ? Parce que leur productivité n'était pas à la hauteur de les espérances. Donc voilà 33 ans ça a duré tout ça durant 33 ans et Roger Kinsman le consul britannique qui a visité la zone en a parlé pour la première fois. En 1933 il y a eu le conflit entre le Pérou et la Colombie et c'est la libération de mon peuple qui a eu lieu alors. Parce que l'entrepreneur qui est arrivé était péruvien il avait du capital anglais c'était une entreprise peruvian amazonian company britano-péruvienne qui explotait le caoutchouc. Et donc il y a eu le conflit avec le Pérou. César Arianna qui était péruvien a vendu au gouvernement colombien notre territoire qui était vendu pour 200 000 dollars. En 1986 nous avons entamé la lutte pour revendiquer ce territoire. 6 millions d'hectares à peu près. Virgilio Barco nous donne ce titre ça devient une propriété collective et nous sommes ceux qui avons reçu le plus de peuples légalement constitués un peuple autochtone que nous détenons en Amazonie 6 millions d'hectares c'est plus grand qu'un pays d'Europe ce qui nous a été donné l'égal en titre c'est notre territoire mais ça n'a pas été gratuit ça parce que cette zone a été dévastée nous avons été affamés parce que les Arana ont dit en fait on a été déplacés délocalisés lors du conflit avec les Péruviens les grands-pères et grand-mères ont été déplacés vers le Pérou mais ils nous ont dit enlever toutes les semences des cultures pour qu'ils n'aient plus envie d'y revenir et beaucoup se sont enfouis les femmes disons elles étaient des héroïnes elles ont caché des semences et elles sont retournées après du Pérou elles sont allées au Pérou elles sont revenues elles ont traversé la forêt amazonienne pour revenir bâtir leur culture avec les cultures qu'elles avaient gardées les semences qu'elles avaient cachées elles ont pu faire table rase et tout recommencer un siècle plus tard nous sommes encore là mais nous continuons notre reconstruction ce n'était pas juste l'extraction du caoutchouc il y a eu dans nos territoires les gens qui n'étaient pas des autochtones qui ont commencé à retirer les feuilles de coca des chagrass ce qu'on utilisait pour les cérémonies ce qu'on utilisait dans les cérémonies chamaniques alors ils ont pris ces feuilles de coca ils ont dit vendez-moi ça on va vous donner de la bière ils ont vendu de la bière contre du coca alors il y a eu la violence qui était liée à cette crise du coca de 1986 ensuite le territoire a été récupéré en 88 et deuxième élément la période paramilitaire est arrivée entre 94 et 96 les paramilitaires sont arrivés donc en 94 et la guérilla plus tard est arrivée en 96 le gouvernement de Pastrana est arrivé en 1900 à la fin de 1900 en fait au début de l'an 2000 disons et il y a eu la zone du Caguan qui était la zone d'extension qui était déclarée telle qu'elle a eu un impact sur ma zone ni Dieu ni loi ni patrie n'existait il y avait peu de présence de l'état et de peu elle est devenue rien du tout l'armée est disparue la peur s'est installée la présence de l'état minime c'était des médecins ruraux qui faisaient leur pratique annuelle rurale là-bas ils sont partis aussi et donc pendant plus de 4 ans on a été abandonnés nous étions livrés aux mains de la guérilla les enfants nos enfants ont été recrutés ils ont enlevé nos enfants des écoles et on ne connait pas leur sort on a eu des cycles de violence après violence mais je veux souligner qu'en dépit de tout ça comment la culture et la spiritualité nous ont soutenus dans notre plan de vie après la guérilla cette période de guérilla il y a eu la période de Alvaro Uribe il faut reconnaître ça je ne suis pas en faveur d'Uribe même si je parle de lui ne croyez rien mais je ne suis pas pour Uribe mais durant cette période on a pu quand même récupérer une partie de notre territoire national et donc sont arrivés les ONG sont arrivés par la suite des gens de l'extérieur et ils sont arrivés avec des projets en main tout à coup on arrive avec des projets des projets dits rois mais les gens ne savent pas de quoi il s'agit ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là mais ces gens-là sont arrivés à la communauté des hommes d'affaires qui arrivent dans la communauté pour dire regardez donnez-moi 1200 ou 1,2 millions de hectares du pouton pour que je fasse des projets rois et en échange je vous donne des dollars mais mon peuple qu'est-ce qu'il connaissait des dollars et les leaders ont commencé à signer des traités ils ont signé certains contrats certains protocoles d'entente pour qu'on puisse mener à terme les projets du changement climatique et il y a eu une confusion horrible qui s'est suivie les leaders ont reçu ce message suivant on va vous donner si vous signez ce papier on va vous donner des liasses d'argent alors à tous les 15 jours il y avait un avion qui partait et les gens s'en allaient sur la piste de décollage pour attendre qu'arrivent des sacs remplis d'argent de liasses d'argent mais il y a eu un combat à l'interne parce qu'ils ne comprenaient pas ils se sont dit non les communautés disaient nos leaders vendent notre oxygène comment ils vendent ça dans ils vendent ça dans des petits sacs de plastique et ramènent ça en Europe il y a eu tout un chaos et c'est ça le problème des politiques extérieures qui viennent vers nos communautés ces gens ne comprennent absolument rien et moi j'ai pu mettre fin à tous ces contrats à tous ces protocoles d'entente toutes ces ententes que les leaders du projet Plutumayo avaient signé grâce à mon peuple j'ai pu mettre fin à ça moi je suis une Louvre solitaire tant mieux j'ai été appuyé par mon peuple tout le monde me déteste maintenant mais je suis Louvre alors après ce projet de changement climatique il y a eu en fait ce n'était plus des projets de changement climatique en fait ce que je veux dire c'est qu'il y avait quelques ONG qui se sont mises à travailler mais cela crée de la division dans la communauté parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce qui est fait et donc il y a eu des ONG voyez-vous nous on a des ONG qui travaillent des fois avec nous tout le temps parce qu'on leur a fait confiance la fondation Caminos de Identidad mais des fois ça a généré beaucoup de conflits il y a encore du conflit dans le territoire à cause de ça ces ONG mais au-delà des conflits qu'avons-nous fait le plan intégral de vie pour les peuples autochtones plan intégral de vie pour les peuples si les peuples autochtones nous prenions conscience de ce que c'est qu'un plan de vie collectif un plan intégral la situation des peuples autochtones changerait du tout au tout à la fois au niveau local ainsi qu'au niveau de notre relation avec le gouvernement pourquoi ? un plan de vie c'est la vie communautaire des peuples autochtones ce qui inclut tous les éléments de la vie spirituelle de la vie culturelle tous les thèmes reliés à la souveraineté alimentaire reliés à l'autonomie gouvernementale le gouvernement autochtone mais un gouvernement renforcé qui puisse aussi travailler et négocier avec le gouvernement notre notre juridiction reprendre le contrôle de notre territoire notre juridiction notre justice cela ne doit pas nécessairement être écrit cela peut être de tradition orale si le peuple autochtone demeure fort bien sûr mais beaucoup de peuples aujourd'hui écrivent cela afin de pouvoir entrer en relation avec l'État c'est donc écrit actuellement je travaille sur les plans intégrals de vie parce que je crois que lorsque les peuples autochtones auront écrit leurs plans de vie clairement ce sera beaucoup plus facile d'entrer en relation avec d'autres et également les rapports à l'intérieur seront meilleurs et tout ça ce plan doit être pour renforcer le peuple ça ne doit pas être une politique de l'extérieur imposée sur nous comme c'était le cas en Colombie dans le passé parce que tout devient à la mode en Colombie des plans de vie c'était à la mode la guerre elle était à la mode et maintenant la paix c'est une autre mode il y a toujours des modes et durant ce temps-là il y a beaucoup je ne sais pas comment le dire mais ça devient presque un produit c'est mercantile je fais ça bien comment tu me donnes ouais c'est bon les plans de vie en Colombie par exemple bon il y a les entreprises pétrolières qui voulaient explorer faire des explorations pétrolières dans les territoires autochtones qui disaient venez on va travailler avec vous on va ébaucher le plan de vie mais ils nous donnaient des cartables gros comme ça même les autochtones ne comprenaient pas ce qu'il y avait là-dedans c'était des recherches scientifiques qu'ils avaient fait et c'était compilé sur le territoire mais ça faisait partie du plan de vie et tout à coup on avait plan de vie pour la gouvernance plan de vie d'éco-pétrole pour le peuple indigène mais non la situation était complètement chamboulée pour les peuples autochtones à cause de ça on a donc décidé de créer notre propre plan de vie collectif parce que là-bas à la Tchorrélane nous sommes quatre peuples et nous avons commencé à considérer notre origine nous sommes convaincus qu'un peuple qu'une personne dont la force ne repose pas sur ses ancêtres elle ne peut continuer à être forte en vue de l'avenir nos ancêtres nous appuient nous donnent notre force et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'être fort et donc on a regardé qui on est spirituellement d'où est-ce qu'on vient on a considéré la loi d'origine la loi de vie et nous étions en compagnie des plantes sacrées les plantes sacrées les plantes médecines le coca le tabac et la yucca la yucca douce l'élément sacré des femmes pour rendre la parole douce ça c'est pour les discussions communautaires avec ces trois éléments sacrés on a commencé à considérer notre plan de vie on a commencé à gérer à nouveau ce produit qui avait été violé qui avait été éloigné de son sens sacré qui avait été saqué alors un peuple qui a été détruit qui a été frappé après toutes ces années de violence ça prend des années à reconstruire les choses alors nous sommes toujours en train de nous rebâtir notre plan de vie là on est toujours en train de l'écrire de l'élaborer ça fait 20 ans qu'on travaille on a écrit quelques livres mais ce n'est pas la fin parce que le plan de vie ce n'est pas ce qui est écrit ça se trouve non dans les livres mais dans la conscience collective du peuple dans le coeur des peuples lorsque le peuple sait qui il est d'où il vient quelle est son origine où il se situe actuellement quels sont les problèmes auxquels il fait face alors là il a la capacité d'avoir une vision pour anticiper l'avenir on ne parle pas de futur on parle de hacia delante vers l'avant vers l'avant comme disait une compagnie autochtone nous allons poursuivre jusqu'à ce que le dernier d'entre nous nos peuples cessent de respirer jusqu'à la fin alors nous faisons face à de nouveaux thèmes le changement climatique il faut donc inclure ce thème ce thème comment allons-nous travailler sur ce thème à partir de notre plan de vie nos plans de vie des thèmes très graves comme le consentement informé préalable et libre ça c'est très important il faut savoir comment on va élaborer les choses quels sont les mécanismes que l'on va considérer pour que cela marche parce que un consentement préalable mal fait peut exterminer un peuple alors qu'un consentement informé préalable et libre peut renforcer un peuple tels sont les défis qui nous attendent vers l'avant à s'adélante nous continuons à travailler je vous l'ai dit je suis une battante je me suis sentie seule souvent à lutter parce que dans notre territoire nous n'avons aucune aide je me demande pourquoi en Amazonie je vois que OUSAïd et toute la collaboration s'en va à gauche à droite personne ne vient nous voir en Amazonie mais lorsqu'il y a des ressources tout à coup ils arrivent ils sont là il n'y a jamais d'argent mais là quand il y a des exploitations de ressources naturelles ils arrivent avec de l'argent ça il y en a de l'argent nous on ne peut pas réclamer nos droits qui nous écoute les arbres les oiseaux les rivières mais les autorités les compagnies ne nous écoutent pas parce qu'il n'y a pas d'argent mais il y a de l'argent pour le développement économique n'est-ce pas c'est étrange nous devons développer des stratégies politiques pour dialoguer avec le gouvernement telle est notre situation dans la région de l'Amazonie il y a beaucoup de minières actuellement qui passent par mon territoire et sur la frontière avec mon territoire aussi et de fait dans le département des Amazons de l'Amazonie on a créé plusieurs parcs naturels une zone pour empêcher qu'une compagnie canadienne y rentre Cossigo on a créé le parc naturel Yahuéa Paporis on dit que c'est une nouvelle modalité d'air protégé et la requête en a été faite par les autochtones eux-mêmes devant le gouvernement c'est-à-dire qu'on parle d'une requête en fait du gouvernement avec les autochtones on parle de gestion environnementale conjointe mais c'est en train de mûrir mais moi ils le disent mais je ne le vois pas de fait ce n'est pas appliqué parce qu'une fois que les parcs naturels sont créés on empêche les autochtones d'y entrer pour qu'ils puissent réaliser leurs activités de pêche de chasse de cueillette des activités traditionnelles alors j'ai dit mais merde alors pourquoi est-ce qu'ils veulent créer des parcs ces parcs-là existent parce que nous les avons entretenus depuis des milliers d'années on n'avait pas besoin à l'époque d'air protégé légalement l'Amazonie est remplie de parcs tout à coup puis nous on n'a pas le droit d'y entrer et où est-ce qu'on s'en va avec ça et donc il y a une organisation qui s'est consacrée avec le gouvernement à créer des parcs un parc là un parc un parc un parc un autre parc dans ma réserve il y a un autre parc un autre des parcs les plus grands le parc Kawinari voilà ce que nous sommes en train de faire avec la guérilla les minières c'est ce qui existe en Amazonie mais tout se fait dans le silence parce que personne n'arrive tout le monde se fiche de nous personne n'y va en Amazonie mais maintenant avec le climat le changement climatique tout à coup les gens tournent les yeux vers l'Amazonie pourquoi ? parce que c'est nous qui avons les meilleures forêts c'est ça mon Amazonie je vous ai raconté l'histoire merci de m'avoir écouté et là j'ai mis en langue huitoto fui gora ce qui veut dire merci beaucoup en huitoto gracias en espagnol gracias en espagnol merci français en français questions commentaires Peter inaudible pour l'interprète commentaire inaudible pour l'interprète merci beaucoup camarades pour votre présentation j'ai une série de questions pour Fanny mais j'aimerais les poser plus tard parce que cela est plus lié à l'expérience d'une réserve une réserve autochtone du Pérou c'est près de Iquitos dans l'Amazonie péruvienne où il y a une communauté autochtone qui fait une gestion de son territoire qui gère son territoire et je pense que cette communauté a une expérience spécifique quant à comment elle a contesté défié le gouvernement et donc leur expérience de gestion de ressources est certainement intéressante mais j'aimerais parler de ça avec toi plus tard Camille j'ai une question très spécifique qui a trait à ce que tu as dit relativement à ton travail de docteur c'est lié à la valorisation en tant que spécialiste en évaluation pas monétaire l'argent ne m'intéresse pas je pense que les valeurs vont au-delà de l'argent mais j'aimerais savoir un petit peu quelle est ta mission comment peux-tu faire une évaluation sacrée de ressources une évaluation sacrée sur un territoire en fait je ne sais même pas si tu fais partie de cette région es-tu originaire des Amazons mais bon en fait j'aimerais essayer de comprendre comment tu considères cette question de l'évaluation sacrée des ressources alors qu'il existe une distance culturelle alors qu'il y a présence de distance culturelle je suis de la zone andine de Bogota pas des Amazones heureusement j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de gens des Amazones j'ai pu travailler avec beaucoup de peuples et c'est la question que je me pose moi-même comment faire pour évaluer quelque chose sans arriver avec une évaluation monétaire sans fixer un prix monétaire alors on doit considérer d'autres ontologies à moi la mode il n'existe pas d'ontologies latino-américaines bon si jamais il y en a eu c'était un produit de la résistance des peuples autochtones c'est leur point de vue mais c'est l'autre extrême c'est l'extrémisme du colonisé si vous voulez qui s'exprimait maintenant c'est pas facile mais la question de savoir comment évaluer les choses on doit pas évaluer les choses monétairement on doit adopter une perspective différente là où nous ne sommes pas le centre de l'univers ce n'est pas une vision universo-centriste nous ne sommes qu'un petit point de plus plutôt alors la pensée autochtone dit qu'on doit pas être reconnu par on n'est pas obligé d'être reconnu par l'occident pour avoir une valeur on a une valeur de façon ontologique alors il y a un élément sacré qui a beaucoup de valeur pourquoi ça vaut autant si ce n'est plus sacré alors c'est une marchandise ça peut être négocié c'est la même chose avec les droits si les droits ne sont pas inaliénables alors ce n'est plus sacré alors on peut l'évaluer on peut le vendre et c'est ça la difficulté alors on n'a pas de consentement informé préalable et libre là-dessus aussitôt qu'on monétise tout il y a un problème que peut-on faire je pense qu'on doit commencer à parler une langue neuve du point de vue juridique mais pas un droit qui légitime tout tous les pouvoirs capitalistes mais plutôt un droit par lequel la nature même est une personne la nature est une personne les êtres humains sont sont juste une autre personne de plus la nature est une personne nous sommes une autre personne il y a plusieurs personnes dans cette relation qui existe dans cette relation harmonieuse qui existe alors c'est un changement je ne sais pas si on peut le faire mais il faut faire il faut tout faire pour que ça voit le jour il faut créer ce chemin pour reconnaître les droits de tous les peuples pas juste les peuples autochtones mais d'autres entités de la nature c'est pas parce que c'est pas visé pour nous que ça existe pas ça existe là parce qu'il y a des relations avec avec cela il y a des relations avec d'autres personnes il y a des relations à la nature donc c'est une personne ça existe déjà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Camilo cette question est pour toi aussi ça n'a pas rapport avec ce que tu viens de dire mais peut-être mais deux consultations ici deux éléments premièrement la réalité à laquelle nous faisons face nous les peuples autochtones du continent sur nos territoires nos vies sont envahies spoliation saccage de nos cultures et cependant il y a une politique de résistance mais la réalité c'est qu'il y a un modèle d'une grande perversité et impunité qui continue à avancer à faire son chemin qui se fiche des impacts le droit à être consulté c'est pour ça que c'est primordial ça fait plus de 20 ans que ça a été reconnu ça fait partie de plusieurs lignes directrices nationales de constitution et même si c'est déjà enchâssé par des lois ce n'est pas appliqué la majorité des cas où on a fait en sorte que le droit à la consultation soit respecté c'est à cause d'une poursuite devant les juridiques des tribunaux c'est parce qu'on a forcé la main du gouvernement mais les gouvernements continuent à résister à appliquer ce droit reconnu ce sont des des gouvernements fantoches le consentement informé le droit à la consultation c'est perçu comme un obstacle par le gouvernement pas comme un instrument de consensus alors j'ai entendu parler du droit à la consultation avec beaucoup de scepticisme comme étant un élément trompeur utilisé par ceux qui oeuvrent contre notre territoire on pourrait parler de ce thème parce que nous croyons beaucoup que le droit à la consultation est tellement fort en fait on l'a on l'a gagné à la sueur de notre front c'était pas facile mais c'est complètement aplati c'est écrasé on n'a même pas le droit d'utiliser cela qu'on a gagné maintenant il y a la question d'évaluation l'évaluation des valeurs sacrées il y a cette cosmovision cette vision cosmique de la spiritualité autochtone nous sommes des peuples entièrement soumis et nous agissons selon un modèle qui écrase tout sur son passage qui matérialise tout et nous avons plusieurs actions devant des tribunaux pour réparation parce qu'il y a très assez tort mais on parle même pas de compensation parce qu'il y a des choses qui ne peuvent même plus donner lieu à réparation alors des fois il y a compensation des fois il y a réparation mais on doit donner une dimension économique aussi quant aux négociations avec le gouvernement il y a ce dilemme je suis d'accord avec vous mais je n'ai pas la réponse rapidement à ce dilemme que vous avez soulevé mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça merci oui Jorge je suis tout à fait d'accord avec toi le droit à la consultation c'est comme d'autres droits autochtones ça n'a jamais été respecté par le gouvernement s'ils l'ont fait c'était pas par générosité comme Pali l'a dit comme Hector l'a dit c'est le sang de nos peuples qui ont fait respecter ce droit au consentement et c'est toujours le cas ce droit à la consultation en Colombie il y a un appareil juridique qui supposément devrait reconnaître le droit les droits au territoire etc. mais c'est sur papier ça reste lettre morte alors c'est un outil fondamental bien sûr la consultation préalable doit être connue pour tous les peuples pour toutes les parties firmantes de la 169 de la règle 169 de l'OIT c'est mal appliqué pour différentes raisons comme Hector l'a dit ce matin on suppose que l'État doit être le garant de l'application de ces lois mais pourtant l'État est toujours en train de s'acoquiner avec les les entrepreneurs les entreprises finalement ça devient une question de formalisme de dire oui on va le faire mais ils ne le font pas et donc c'est un droit qui doit être reconnu mais finalement ça n'aboutit pas en une vraie reconnaissance alors les peuples doivent aussi exiger que soient appliquées ces mesures et cela explique pourquoi nous luttons en Colombie et bien au-delà de ça on ne parle pas simplement de consentement préalable ce n'est pas juste de dire on n'est pas d'accord ah ben vous n'êtes pas d'accord mais ce n'est pas grave on va le faire quand même ce n'est pas ça le consentement informé préalable est libre l'idée c'est d'avoir aussi un impact quant aux impacts ultérieurs et donc voilà c'est une lutte très très grande qu'il faudra livrer parce que non seulement il s'agit d'intérêts économiques les intérêts du gouvernement il s'agit aussi des grandes multinationales mais les leaders autochtones des fois sont corrompus par ces argents et finissent par faciliter l'oeuvre des grandes sociétés et donc il existe comme une sorte de fossé de bris qu'il faut pouvoir circonscrire et donc il faut être très prudent dans ces choses alors le consentement préalable pour moi c'est un espace diplomatique de par lequel on suppose que les partis doivent pouvoir être égales au niveau circonstanciel il n'y a pas de parti qui doit être plus fort que l'autre on doit respecter les autochtones leurs décisions les délais autochtones la notion du temps autochtone toutes les prérogatives culturelles et spirituelles tout ce qui est lié au mode de vience estral si un peuple autochtone se réunit pour débattre de quelque chose à tous les deux ou quatre ans ces temps doivent être respectés ces délais mais finalement ce qu'ils font c'est qu'ils font des consultations entre guillemets des consultations express on fait une petite présentation d'une ou deux journées puis tu signes là là et voilà ça c'est un détournement de consentement on perd l'esprit même de la consultation on ne prend pas le temps c'est du formalisme alors c'est un outil la consultation qui doit être reconnue par plusieurs peuples en Amérique latine en Amérique centrale également en Afrique bien sûr ils ont signé cette entente 169 alors la question c'est comment on va mettre ça en application comment on va mettre ça en oeuvre qui a l'autorité la voie pour pouvoir le faire tous les peuples autochtones sont différents on a tous des temps de réflexion différents des délais différents donc on ne peut pas normaliser on ne peut pas dire voilà les délais et c'est fini non ça dépend des spécificités de chaque peuple dans ce processus qui n'est pas du tout abouti mais il est là pour rester c'est le seul instrument que l'on a actuellement je suis sceptique bien sûr mais je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce processus j'aimerais laisser un peu de temps pour un autre commentaire si vous voulez Célestine vous voulez dire quelque chose aussi je crois bon après-midi j'aimerais faire une question poser une question pour Fanny vous avez parlé du changement climatique j'ai besoin que vous m'éclaircissiez quelque chose afin qu'on puisse vraiment peut-être parler de ce que vous avez parlé sur la diapo vous aviez dit où est-ce qu'on s'en va par rapport au changement climatique que vous avez mentionné j'aimerais savoir avec qui est-ce que nous marchons marchons je pense qu'il y a deux paliers au niveau mondial qui parlent du changement climatique mais ces deux paliers ont des visions très différentes il y a des capitalistes d'un côté il y a des gens qui parlent du changement climatique mais ils parlent au nom des multinationales mais ils parlent au nom du changement climatique au nom de l'argent mais il y a d'autres paliers et d'autres niveaux où on parle de changement climatique mais depuis la perspective des peuples de la nature où l'on jette la lumière sur les cas d'oppression donc il y a deux chemins deux visions alors pour le changement climatique sur quel sentier vous êtes quel est le chemin que vous empruntez avec qui vous empruntez le sentier voyez-vous Dieu aime le monde mais aussi le diable l'aime peut-être davantage donc la question que je pose c'est bien de parler du changement climatique mais c'est encore bien de savoir qui parle du changement climatique et avec qui vous faites ce chemin vous empruntez le sentier merci le changement climatique c'est une idée proposée toujours par l'extérieur bien que l'on subisse les impacts nous les peuples autochtones je crois que le monde entier souffre des changements climatiques nous souffrons les affres du changement climatique c'est un thème qui vient de l'extérieur et qui vient vers nous qui se retrouve sur notre territoire il y a là des mécanismes bien connus d'atténuation des effets du changement climatique entre autres les projets REC qui ont trait en mettre fin à la déforestation tout ce qui a trait au changement climatique mais ce sont des choses qui viennent de l'extérieur maintenant par rapport à ce thème comment l'Amazonie fait face à tout ça pas juste l'Amazonie en Colombie mais la cuenca amazonica nous on travaille à partir de la coica des Amazones c'est le bassin de l'Amazon et ils ont proposé la création d'un réseau autochtone la Rébenigna Amazonica la RIA le réseau autochtone RIA mais ils travaillent également avec avec la WWF qui travaille partout sur la planète ils sont rentrés dans mon territoire il n'y a pas longtemps mais je dis toujours à nos camarades ceux qui sont dans les communautés qu'il faut être prudent de toute façon même si c'est une initiative soit disamment autochtone on doit regarder les pours et cons de telles propositions ils sont arrivés là-bas et ils gèrent quoi ? en fait ils avaient des discussions par rapport aux communautés les communautés ne comprenaient pas ce qui se faisait n'est-ce pas ? mais à cause d'un manque d'informations de la part des camarades lorsqu'une proposition comme ça arrive ils commencent à faire ce que les gens de l'ONG disent de faire comment est-ce qu'on appelle ça ? j'oublie le terme là j'oublie le terme technique mais en fait ils commencent à faire des études des études des forêts du terrain et les ONG font ça mais pourquoi ? pourquoi est-ce qu'ils font ça ? nous on sait comment gérer les choses on connaît la gestion du territoire des forêts on sait où pêcher on sait où chasser on sait où se retrouvent les arbres à quoi ils servent on sait quel arbre utiliser pour tel bois pour bâtir les maisons pour les canaux etc. nous connaissons les plantes mais lorsqu'une ONG arrive puis nous dit on veut que vous cartographiez ça écrivez ça sur papier et nous on obéit et donc ce que je vois c'est qu'on a créé une situation chaotique c'est là la situation où l'on se trouve nous ne sommes pas en faveur de la proposition des Nations Unies pas plus que de la proposition des ONG voyez-vous au début je me rapprochais à ça parce que j'ai dû lire des documents pour pouvoir défendre ça devant ma communauté mais maintenant je m'éloigne un peu de ces positions et par rapport aux problèmes que l'on connaît sur notre territoire je dois savoir quels sont les gains qu'est-ce qui est fait là on ne couche avec aucun représentant de ces propositions merci beaucoup donc nous sommes un peu en retard j'en suis conscient on va prendre on va prendre une pause de 15 minutes nous avons un peu de souplesse à la fin de l'après-midi vu que nous avons une heure de temps libre et après il y aura la nourriture servie dans le foyer c'est pour le souper on pourrait juste continuer on verra où on est rendu mais on a un retard d'à peu près 30 à 45 minutes donc on revient en 15 minutes et on va continuer à la fin de l'année à la fin de l'année à la fin de l'année